Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait véritablement changer votre perception de la metformine, ce médicament incontournable dans le traitement du diabète. Connu comme l'un des médicaments les plus prescrits au monde pour gérer le diabète de type 2, il renferme des aspects surprenants que peu de personnes connaissent. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 points essentiels sur la metformine, qui dépassent largement son rôle principal. Nous explorerons son fonctionnement dans le corps, ses effets sur le foie, les muscles et l'intestin, et comment elle contribue à réguler la glycémie. Nous répondrons à des questions clés, peut-elle favoriser la perte de poids ? Est-elle utile pour prévenir le diabète chez les personnes en pré-diabète ? Nous parlerons également de ses effets secondaires, de ses contre-indications et de l'éternelle question, la metformine peut-elle provoquer une hypoglycémie ? Enfin, vous découvrirez l'histoire fascinante de ce médicament, utilisé depuis des siècles, et pourquoi il reste incontournable malgré son co-accessible. Que vous soyez utilisateur de metformine ou simplement curieux d'en savoir plus sur le diabète, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec nous, car ces informations pourraient transformer votre approche de ce traitement. La metformine et son action dans le corps La metformine agit principalement de trois façons dans votre organisme. Tout d'abord, elle affecte le foie en réduisant la production de glucose. Seviez-vous qu'en dormant ou en jeûnant, votre foie continue de produire du sucre ? Ce processus, appelé néoglucogenèse hépatique, est diminué par la metformine, permettant ainsi un meilleur contrôle de la glycémie à jeûne. Beaucoup de personnes s'étonnent de voir leur glycémie élevée le matin, même après une nuit sans nourriture, ce qui est dû à la production de glucose par le foie. Ensuite, la metformine intervient dans l'intestin en réduisant l'absorption du sucre provenant des aliments, ce qui constitue un atout majeur pour contrôler la glycémie. Enfin, elle agit sur les muscles et autres cellules en diminuant la résistance à l'insuline. Dans le diabète de type 2, bien que le corps produise souvent de l'insuline en excès, celle-ci n'est pas utilisée efficacement. La metformine améliore cette utilisation, ce qui en fait un médicament clé pour ce type de diabète. La metformine dans le pré-diabète, une stratégie préventive. Peut-on utiliser la metformine pour prévenir le diabète chez les personnes en pré-diabète? La réponse est oui, mais avec prudence. Le pré-diabète est diagnostiqué à travers trois tests principaux, le glucose à jeûne, l'hémoglobine glycée et le test de tolérance au glucose. Si vos résultats se situent dans certaines plages spécifiques, par exemple une glycémie à jeûne entre 100 et 125 mg EDL, cela peut indiquer un pré-diabète. Des études ont comparé l'efficacité de la metformine à celle des modifications du mode de vie, comme l'alimentation et l'exercice physique. Les résultats montrent que les changements de mode de vie apportent souvent de meilleurs résultats que la metformine seule. Toutefois, cette dernière peut être utilisée en complément, notamment pour les personnes ayant des difficultés à maintenir ces changements sur le long terme. Un médicament ancien mais toujours efficace. La metformine est un médicament ancien et abordable, mais son efficacité demeure indéniable. Issue d'une plante utilisée depuis le moyen âge pour traiter des symptômes du diabète, comme la polyurie, la metformine reste aujourd'hui la première recommandation des lignes directrices internationales pour le traitement du diabète de type 2. Son ancienneté ne doit pas être perçue comme un inconvénient, bien au contraire, elle permet une meilleure compréhension de ses effets secondaires, de ses contre-indications et de ses mécanismes d'action. De plus, la disponibilité de sa version générique rend ce médicament accessible à un plus grand nombre de patients. La metformine et la perte de poids La question de la perte de poids est fréquente chez les patients prenant de la metformine. Les études montrent que, dans la plupart des cas, l'effet est neutre. Certaines personnes peuvent perdre du poids, tandis que d'autres n'observent aucun changement. Dans des cas spécifiques, comme chez les patients prenant des antipsychotiques qui favorisent la prise de poids, la metformine peut toutefois avoir un effet bénéfique. Effets secondaires et précautions Les effets secondaires les plus courants de la metformine sont d'ordre gastro-intestinal, diarrhée, nausée, vomissement, ballonnement et douleurs abdominales. Ces symptômes peuvent être réduits en utilisant une version à libération prolongée, XR, et en prenant le médicament après les repas. Une autre précaution importante concerne les examens médicaux avec produits de contraste iodé, comme les scanners. Dans ce cas, la metformine doit être temporairement arrêtée pour éviter une complication grave appelée acidose lactique. Carence en vitamine B12, un effet méconnu. Un effet souvent ignoré est que la metformine peut entraîner une carence en vitamine B12. Cette vitamine est essentielle pour la formation des globules rouges et la santé du système nerveux. Une carence peut provoquer des symptômes tels que des engourdissements, des faiblesses musculaires, des troubles de la mémoire et même une démence réversible. Les patients prenant de la metformine, en particulier les personnes âgées, devraient surveiller régulièrement leur taux de vitamine B12. Pourquoi la metformine peut-elle perdre de son efficacité avec le temps ? Certains patients constatent une baisse de son efficacité, ce qui est souvent dû à une aggravation de la résistance à l'insuline, à une prise de poids ou à une progression de la maladie. Il est donc essentiel de traiter la cause sous-jacente du diabète, notamment par des changements alimentaires et une activité physique régulière, plutôt que de se fier uniquement aux médicaments. Le rôle de la metformine dans la prévention des complications à long terme. En plus de son effet direct sur la glycémie, la metformine joue un rôle essentiel dans la prévention des complications à long terme du diabète. Un diabète mal contrôlé peut entraîner des dommages graves aux yeux, rétinopathie, aux reins, néphropathie, et aux nerfs, neuropathie. En maintenant une glycémie plus stable, la metformine contribue à réduire ses risques. Des études ont également démontré que la metformine peut avoir des effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire, diminuant le risque de maladies cardiaques chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Cela est dû en partie à son impact sur la résistance à l'insuline et la réduction des taux de cholestérol, ce qui en fait un allié précieux contre les complications cardiovasculaires. Metformine et acidose lactique, un risque rare mais grave. L'acidose lactique est une complication rare mais sérieuse associée à la metformine. Elle survient principalement chez les patients présentant des troubles graves des reins ou du foie, ou chez ceux exposés à des situations particulières, comme une déshydratation sévère ou une infection grave. Pour minimiser ce risque, il est crucial de surveiller régulièrement la fonction rénale et hépatique des patients sous metformine. Cependant, il est important de noter que le risque d'acidose lactique reste extrêmement faible chez les patients ayant une fonction rénale et hépatique normale. Cela ne devrait donc pas dissuader l'utilisation de ce médicament pour la grande majorité des patients atteints de diabète de type 2. Peut-on arrêter la metformine ? Une question fréquente chez les patients est de savoir s'ils peuvent arrêter de prendre la metformine un jour. Cela dépend de plusieurs facteurs, notamment du contrôle de la glycémie, de l'évolution du poids et des habitudes de vie. Dans certains cas, les patients qui modifient radicalement leur alimentation, augmentent leur activité physique et atteignent un poids santé peuvent réduire leur dépendance aux médicaments, y compris la metformine. Cependant, pour la plupart des patients, le diabète de type 2 est une affection chronique nécessitant une prise en charge à long terme. Même si d'autres médicaments ou thérapies sont ajoutées, la metformine reste souvent la pierre angulaire du traitement en raison de son efficacité et de sa sécurité. Les alternatives à la metformine Bien que la metformine soit souvent le médicament de première intention, il existe d'autres classes de médicaments pour traiter le diabète de type 2. Ces alternatives, telles que les inhibiteurs des SGLT2 ou les agonistes des récepteurs GLP1, présentent des avantages supplémentaires, comme une protection cardiovasculaire ou une perte de poids. Toutefois, ces traitements sont souvent plus coûteux et ne conviennent pas à tous les patients. Le choix du traitement dépend de nombreux facteurs, tels que l'âge, l'état de santé général, la présence d'autres maladies et les préférences personnelles. Il est donc essentiel de discuter avec son médecin pour déterminer l'approche thérapeutique la mieux adaptée. Le rôle de l'éducation et du suivi médical. Un autre aspect fondamental du traitement par la metformine est l'éducation des patients. Comprendre comment prendre correctement le médicament, reconnaître les effets secondaires et savoir quand consulter un professionnel de santé sont des éléments cruciaux pour assurer son efficacité. Les consultations régulières avec un médecin ou un éducateur spécialisé dans le diabète permettent aussi de suivre l'évolution de la maladie, d'ajuster les doses de médicaments et de détecter d'éventuelles complications précoces. Les innovations futures dans le traitement du diabète. Bien que la metformine demeure un pilier du traitement du diabète de type 2, la recherche dans ce domaine progresse rapidement. Des technologies comme les pancréas artificiels, les traitements géniques et les médicaments de nouvelle génération pourraient transformer la gestion du diabète dans les années à venir. Toutefois, jusqu'à ce que ces innovations soient largement accessibles, la metformine continuera de constituer un allié fiable pour des millions de patients. La metformine, un médicament au cœur d'une approche globale. La metformine va au-delà d'un simple médicament visant à abaisser la glycémie, elle est au centre d'une stratégie globale de gestion du diabète, qui inclut des changements de mode de vie, une surveillance médicale régulière et une éducation des patients. Bien que d'autres options thérapeutiques existent, la simplicité, l'efficacité et la sécurité de la metformine en font un choix privilégié. Pour maximiser ses bienfaits, il est essentiel d'adopter une approche proactive. Il est essentiel de surveiller régulièrement sa santé, de maintenir un mode de vie sain et de rester informé des dernières avancées médicales. Si vous avez trouvé cet aperçu utile, n'hésitez pas à continuer à explorer le sujet et à partager vos questions ou expériences. Ensemble, nous pouvons mieux comprendre et gérer le diabète. La gestion du diabète par l'alimentation et l'exercice, un complément essentiel à la metformine. Bien que la metformine soit efficace, elle ne peut pas résoudre tous les problèmes liés au diabète à elle seule. Une alimentation équilibrée et une activité physique régulière jouent un rôle crucial dans la gestion de cette maladie. L'un des grands défis pour les patients est de savoir quels aliments privilégier et lesquels éviter. Les aliments riches en fibres, tels que les légumes, les fruits à faible indice glycémique, les légumineuses et les grains entiers aident à ralentir l'absorption du sucre et à stabiliser la glycémie. Les protéines maigres comme le poulet, le poisson et les oeufs sont également d'excellents choix. En revanche, les aliments transformés, les sucreries et les boissons sucrées doivent être limitées car ils provoquent des pics de glycémie. L'exercice physique, même modéré, améliore la sensibilité à l'insuline, renforçant ainsi l'effet de la metformine. Une simple marche après les repas peut avoir des effets significatifs sur la glycémie postprandiale. Les exercices de résistance, tels que le renforcement musculaire, contribuent également à augmenter la masse musculaire, ce qui améliore l'utilisation du glucose par le corps. Des mystifications des mythes autour de la metformine. Malgré son efficacité prouvée, la metformine est entourée de nombreux mythes qui peuvent influencer négativement la perception des patients. Par exemple, certains pensent que la metformine endommage les reins. En réalité, elle est souvent utilisée avec prudence chez les patients souffrant d'insuffisance rénale légère à modérée, sans causer de dommages directs aux reins. Un autre mythe courant est que la metformine doit être arrêtée dès que la glycémie est bien contrôlée. En réalité, l'arrêt prématuré de ce médicament peut entraîner une perte de contrôle de la maladie, surtout si aucun autre changement de mode de vie ou traitement n'a été instauré. La metformine chez les populations spécifiques, femmes enceintes et personnes âgées. L'utilisation de la metformine chez les femmes enceintes atteintes de diabète gestationnel a suscité beaucoup d'intérêt. Bien qu'elle ne soit pas toujours le traitement de première ligne, des études montrent qu'elle peut être une option sûre et efficace pour certaines femmes, à condition qu'elle soit utilisée sous surveillance étroite. Supervision médicale chez les personnes âgées. L'évaluation des bénéfices et des risques de la metformine chez les personnes âgées est crucial. Bien que ce médicament soit généralement bien toléré, des facteurs tels que la fonction rénale et le risque de carence en vitamine B12 doivent être pris en compte. La metformine et son impact au-delà du diabète. Des recherches émergentes examinent les effets potentiels de la metformine dans d'autres domaines de la santé. Certaines études suggèrent qu'elle pourrait avoir des propriétés anti-inflammatoires et anti-cancéreuses. D'autres recherches s'intéressent à son rôle possible dans le ralentissement du vieillissement. Bien que ces découvertes soient prometteuses, elles nécessitent encore des investigations supplémentaires avant que des recommandations claires ne puissent être établies. L'importance d'un suivi personnalisé. Chaque patient étant unique, la gestion du diabète nécessite une approche individualisée. Les doses de metformine, les ajustements alimentaires et les recommandations en matière d'exercice doivent être adaptées aux besoins spécifiques de chaque individu. Un suivi régulier avec une équipe médicale composée d'un médecin, d'un diététicien et, si nécessaire, d'un éducateur en diabète est essentiel pour garantir un contrôle optimal de la maladie. Ces consultations permettent également de répondre aux préoccupations des patients, de surveiller les éventuels effets secondaires et de détecter rapidement toute complication. Conclusion finale, une vision globale pour une gestion efficace. La metformine reste une pierre angulaire dans le traitement du diabète de type 2, mais son efficacité maximale est atteinte lorsqu'elle fait partie d'une approche globale incluant une alimentation saine, de l'exercice physique et un suivi médical régulier. Malgré son ancienneté et son co-abordable, ce médicament continue de prouver qu'il est une option de choix pour des millions de patients à travers le monde. L'éducation, la prévention et l'implication active des patients sont des éléments clés pour gérer le diabète de manière durable. En adoptant une approche proactive et en restant informé, chacun peut contribuer à sa propre santé et améliorer sa qualité de vie. Si vous êtes concerné par le diabète ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter des ressources fiables ou à poser vos questions à des professionnels de santé. À vous de jouer, prenez votre santé en main et partagez vos connaissances pour aider d'autres personnes à mieux comprendre et gérer leur diabète. et partagez vos connaissances et partagez vos connaissances